Cameroun l'a fait H.V. Bobda, Emmanuel Coco, finalement H.V. Bobda a été arrêté ce matin par la police, il est à la police judiciaire, d'où tu reviens d'ailleurs à l'instant. Justement, il était 1h47, lorsque les éléments délicieux avec ceux de la police judiciaire, encadrés par le central numéro 3, ont justement mis la main sur H.V. Bobda, dans un motel, au lieu du château, à Bonnaberry, il était en bonne compagnie, on se comprend. Ça ne nous regarde pas. Non, c'était pour préciser qu'il n'a pas été arrêté seul. C'est ça non, Coco ? Celle-là ne nous intéresse pas. Justement, il a été conduit à la police judiciaire, où il attend calmement d'être confronté justement à la réalité judiciaire, ça va passer certainement par l'instruction, l'audition, et puis les plaignants vont peut-être se présenter et on va faire la lumière sur tout ce qu'on lui reproche. Donc il a été arrêté, il est là-bas. Avec son état d'esprit ? Calme, il est plutôt calme, il est en chemise, il est calme. Et Marie-Flau Mastana, au niveau de Maître Fousse, qu'est-ce qu'on dit ? Elle qui est à la tête des avocats qui veulent défendre les victimes des supposés viols et autres agressions de M. Bobda, M. Bobda est soupçonnée ? On imagine qu'aujourd'hui, il y aura peut-être un peu plus. Parce que jusqu'à avant-hier, parce que hier, je n'ai pas fait le décompte, jusqu'à avant-hier, il y avait très peu de plaintes qui étaient déposées. Il y avait déjà des plaintes qui étaient déposées. Mais selon ce cabinet, on souhaitait avoir un peu plus vu les témoignages qui pleuvent sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de celui qui a déclenché cette affaire Jumento. On s'attendait à avoir un peu plus de plaintes. Peut-être que son interpellation aujourd'hui pourrait amener les uns et les autres, notamment en parlant des victimes, à se dévoiler, à porter plainte, à déposer notamment ces plaintes-là. Pour les avocats, on a eu également M. Tamfou Richard, vous l'avez écouté au journal de 7h tout à l'heure, il a dit qu'il faudrait que les victimes puissent porter plainte. Sinon, l'affaire, ça deviendrait un tout petit peu compliqué. Mais pour M. Fous, eh bien, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées. Mais il faudrait encore plus des plaintes si on voudrait bien sûr se rapprocher des témoignages qui pleuvent actuellement sur la toile. Allez, maintenant, Marie-Flore Amassana, on attend carrément la suite de l'affaire. Et en tout cas, la famille Bobda fait une sortie pour donner sa position par rapport à cette affaire. Exactement. Et on apprend par exemple dans cette sortie que cette famille a demandé à leur fils, s'il se reconnaissait bien sûr dans les faits qui lui sont attribués. Il a nié les faits. Il a dit non, il ne se reconnaissait pas dans cette affaire-là. Et par la suite, bien sûr, la même famille qui précise, bien sûr, si vous permettez que je lise intégralement, ce communiqué. Difficile que ça parle ici à la police judiciaire de Bonandjom. Mais nous avons confirmation de ce que M. Hervé Bobda a été arrêté cette nuit aux environs de 1h40 au quartier Bonaberry. Précisément dans un motel, John Joe, il était accompagné d'une jeune dame de 21 ans. Et donc c'est un ami qui l'a logé dans le dit motel au quartier Bonaberry à Douala. Ils sont donc tous les trois retenus à la police judiciaire de Bonandjom. Quand je dis tous les trois, il s'agit bien entendu de M. Hervé Bobda, la jeune dame de 21 ans et l'ami qui l'a logé dans le dit motel. Autre chose, c'est que nous savons que plusieurs plaintes ont été déposées contre le sieur Bobda par plusieurs plaignants et plaignantes. Parce que, comme vous le savez, il est accusé autant par les hommes que par les femmes de séviceuses. Donc nous continuons à travailler sur ce sujet-là et nous allons vous donner au fur et à mesure des informations sur cette affaire. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Écounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Écounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. En ce moment, le laboratoire Photovision Pro lance une promotion de 3 semaines du 22 janvier au 10 février 2024. A l'occasion de la promotion, le laboratoire Photovision Pro vous permet de faire des tirages photo sur vos téléphones, smartphones et tablettes à 200 francs et facilement. C'est le prix promotionnel pour chaque tirage. Le laboratoire Photovision Pro offre une promotion spéciale à tous les photographes. Pour 100 photos tirées, vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45. Alors, ne perdez plus de temps, profitez de la promotion dès maintenant. Le laboratoire Photovision Pro est situé dans la ville d'Yaoundé, à 200 mètres du carrefour Écounou, en descendant vers Carrossel, à votre droite. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85. Le laboratoire Photovision Pro. Venez par curiosité et vous serez satisfait.